Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que c'est que cette musique ? Mais je suis minuscule et c'est uniforme Et en plus j'ai une clé dans le dos Pas de doute, aujourd'hui je suis un petit soldat Qu'est-ce qui va bien pouvoir m'arriver ? Tiens, je crois que le voilà Oh, ça alors ! Eh ben oui quoi, c'est vrai, je peux pas être Superman tous les jours Oui mais quand même, simple soldat, ça craint un peu J'aurais préféré avoir un copain capitaine ou même seulement lieutenant Ben moi je ne suis pas d'accord, gros mot Je ne suis pas une fan des uniformes Mais je trouve Martin charmant comme ça Bon, et si on allait en classe ? D'accord, tu nous suis Eh, attendez-moi Qu'est-ce qui se passe Martin ? Ça ne va pas ? Mais qu'est-ce que tu as ? Je comprends pas, ma mère m'a pourtant monté à fond ce matin Qu'est-ce qu'il a ? Tu crois qu'il est cassé ? Non gros mot, je crois plutôt que... Que... qu'est-ce qui s'est passé ? Oh rien de grave, il a simplement fallu que je te donne quelques tours de clés Mince alors, j'espère que ça va pas être tout le temps comme ça Ou ça va pas être facile de suivre la classe Peut-être que ma mécanique est grippée ? N'empêche que tu devrais ménager tes forces Pas de grande sel en vue, on a du bol Eh, vous deux, on croyait m'éviter ? Et votre trublion de copain n'est pas avec vous ? Mais si, M. Grandsel, je suis là Hein ? Mais que... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ben, c'est moi, Martin, aujourd'hui je suis un petit soldat Cette graine d'anarchie se transformée en soldat Ce serait une insulte à l'institution militaire Qu'est-ce que bijoutera encore votre copain avec ça ? Les jouets sont interdits à l'école, confisqués Écoutez, M. On vous le jure, ce n'est pas un vrai jouet, c'est bien Martin Oui, ben voyons Ce n'est pas parce que vous êtes la première de la place qu'il faut me prendre pour un homme, mademoiselle Maintenant, filez en classe et pas d'histoire, ou sinon... Martin réussira peut-être à le convaincre J'espère, de toute façon, on peut rien faire avant la récré Tu crois que je n'ai pas compris, hein ? Je suis sûr que Martin a un plan pour semer le désordre dans l'école Un plan dont tu fais partie Alors avoue, quel est ce plan et quel est ton rôle ? Mais il n'y a pas de plan, monsieur, je vous jure Vous savez bien, monsieur, ce sont ces trucs qui m'arrivent quand... Ah oui ! Eh bien, soldat, on manque d'endurance Mais en tout cas, quel qu'il soit, le plan de Martin ne risque pas de marcher D'ailleurs, pour plus de sûreté Et voilà ! Au fait, il y aurait une solution encore plus radicale Me voilà définitivement débarrassé Oh ! Ne t'en fais pas, petit soldat Un atoll va prendre soin de toi Voilà, petit soldat, ton mécanisme était un petit peu usé Mais c'est réparé Oh ! Je ne sais, il devrait aller Mais... où suis-je ? Qui êtes-vous ? On m'appelle Anatole et je suis simplement un vieux bonhomme Qui trouve criminel qu'on jette les vieux jouets à la poubelle À la poubelle ? Grin de sel m'a jeté à la poubelle Et alors, certains individus ont oublié que les jouets vivent tant qu'une âme d'enfant s'intéresse à eux Alors moi, je ramasse les jouets abandonnés et je les répare Ah ! C'est vrai que je me sens comme neuf En tout cas, c'est très gentil à vous Je vais pouvoir repartir Comment ça, repartir ? Ah ! C'est vrai ! Il faut que je vous dise Je m'appelle Martin et je ne suis pas un vrai jouet C'est un de ces trucs qui m'arrivent chaque matin Un jour, je me réveille pompier Un autre fakir ou encore fantôme ou jouet comme aujourd'hui Oh ! Le don d'imagination des jouets m'a toujours stupéfait Mais je vous jure que c'est vrai D'ailleurs, en ce moment, je devrais être à l'école Et mes amis doivent s'inquiéter Il faut que je parte Non, petit soldat, tu vas rester ici Dehors, tu es en danger Tandis que là où je vais t'installer Tu vas voir, c'est le paradis des jouets Grunzel n'est pas dans son bureau, profitons-en Voilà ton nouveau monde, petit soldat Ouais, c'est bien joli tout ça Mais il faut que je me sorte de là On l'attrape, pas la peine C'est bien trop lourd pour moi Enfin, il y a peut-être une autre sortie Martin ? Eh oh ! Martin ! Montre-toi ! Regarde ce que j'ai trouvé, Gros mot ! C'est la clé de Martin ! Où peut-il bien être ? On va tout de même pas forcer les serrures ? Tant pis, je ne vois qu'une solution Demandez à Grunzel lui-même Hé ! Compagnie ! Halt ! Dis-donc, soldat, tu n'as rien de mieux à faire qu'à gober les mouches ? Euh, c'est-à-dire que... Et c'est comme ça qu'on salue le généralissime, sabre-en-bron empereur de ce royaume ? Euh, à vos ordres, généralissime Justement, généralissime, je m'appelle Martin et je ne suis pas un vrai soldat et... Ha, ha, ha ! Tous les tirs au flanc et les fortes têtes disent ça ! Tu as de la chance d'être nouveau, mon gaillard ! Allez, hop ! Dans les ronds et à l'exercice ! Compagnie ! Marche ! Donc je crois que la marche au pas n'est pas pour moi Compagnie ! Halt ! Mais où est passé le fanta Saint-Martin ? Sabre d'oeil, c'est une désertion ! Un cas de commercial ! Soldat, retrouvez-moi cette fortes têtes, et vite ! Monsieur le conseiller, on est inquiet ! Vous voulez bien nous dire où est Martin ? Oh, ça, je voudrais bien le savoir ! Je l'attends d'ailleurs de pied ferme ! Enfin, l'essentiel, c'est que j'ai déjoué sa machination ! Fouit ! Fini le petit soldat à la poubelle ! Oh ! Martin ! Gros mot, regarde ! Hé, arrêtez ! Arrêtez, s'il vous plaît ! Pas la peine, Gros mot, c'est trop tard ! C'est horrible ! Il faut faire quelque chose ! On a peut-être une chance à la décharge ! Le vieux cirque ! Ça peut faire une bonne cachette ! Alors, allons voir ! Il n'y a rien là-dedans ! Ah ! Peut-être dans cet armoire ! Tiens, tiens ! Oh ! Oh, c'est alors, je n'y comprends rien ! Il n'y a rien non plus ! Mais en tout cas, ce n'est pas ici qu'il se cache ! Alors, allons voir plus loin ! Oh ! Un soldat ! Ne crains rien ! Je n'ai rien à voir avec le généralissime ! D'ailleurs, je m'appelle Martin et je ne suis même pas un vrai petit soldat ! Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est un peu compliqué, je t'expliquerai plus tard ! Mais pour le moment, je suis recherchée comme déserteur ! Et toi, pourquoi te cachais-tu ? Le généralissime voudrait m'y pousser pour faire de moi l'impératrice du royaume ! Mais je le déteste ! Et puis je suis danseuse et il m'interdirait de danser ! Il n'autorise que les musiques militaires ! Écoute, Martin, nous risquons tous les deux un grave châtiment ! Il n'y a qu'un moyen d'y échapper ! Se réfugier dans la zone hors contrôle des soldats ! J'y ai des amis ! Allez, viens ! Il ne faut pas traîner ici ! Pante est incapable ! C'est évident ! Ils vont chercher refuge dans la zone hors contrôle ! Réquisitionnez-moi un véhicule et qu'on mette en marche le robot transformeur ! Martin, ce bruit ! C'est le robot ! Attends, Gros Mot ! Regarde ! Dites, monsieur, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, comme vous le voyez, je ramasse les vieux jouets dans la poubelle ! Ah ! Et vous n'auriez pas trouvé un petit soldat dans la poubelle de l'école ? Euh... Non, désolé, les enfants ! Maintenant, excusez-moi, j'ai beaucoup de travail ! Il nous a menti, j'en suis sûr ! Suivons-le ! Ouais, on l'a eu ! L'histoire ! Il n'a pas pu s'échapper ! Belle prise, camarade ! Attends, capitaine Crochepat ! Ce n'est pas un spire du généralissime ! C'est un déserteur qui est venu avec moi se joindre à vous ! Bravo, petit soldat ! Bravo ! Bravo, bienvenue à Val Généralissime ! Tu veux que je te dise, Milena ? Deux nouvelles recrues, ça se fait ! Ces deux enfants avaient l'air gentils, mais je ne veux prendre aucun risque ! Mon grenier doit rester le paradis des jouets ! Votre paradis ! Vous en avez trop dit, monsieur ! Où est votre grenier ? Oh bon, c'est bon, suivez-moi ! Tu pourrais danser pour notre nouvelle amie, Milena ! Euh oui, ce serait super ! Que fais-tu ici, toi, ma future fiancée ? Tu te trompes, Généralissime ? Jamais je ne serai ta fiancée ! Tu oses me défier ! Soumets-toi, ou ta peau t'érouillera dans les jaunes humides du château ! Saut de Milena ! Bien... Ravnez ici, c'est un ordre ! Tant pis pour vous ! Vous n'échapperez pas à mon robot transformeur ! Qu'est-ce qu'il se passe ? On dirait une sirène de pompier ! Ben, les jouets s'amusent, c'est bien normal ! Il va nous détruire ! Ça, je n'ai plus rien ! Bien joué ! Et moi qui croyais avoir créé un paradis des jouets, pourrez-vous jamais me pardonner ? Sans vous, Anatole, j'aurais fini à la décharge ! Ce sera différent désormais ! Les jouets du grenier ont destitué le Généralissime et proclamé la République ! Tu aurais fait un bon ministre, tu sais, mais puisque tu ne peux pas rester, j'ai un cadeau pour toi ! Au nom de la République des jouets, je te décore de la médaille d'honneur ! Et pour ma part, je te déclare le héros du jour ! Bravo, Martin ! Bravo, le héros ! Bravo, le héros ! Martin, 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 Agence est prêt pour t'accueillir ! Martin, 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 les aventures ne manquent pas ! Martin, 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 Anglaisse vient à l'arrivée ! Martin, 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 Abonne-toi, on s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins, monte le vent ! Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend ! Une queue des ailes de drague ! De drague ! Sorcière ! Ou un peu grand poignot ! Gros poignot ! Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan ! On va bien rigoler ! Ton amoureuse, c'est Roxanne ! Ça t'a bien décrit ! Martin, 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 Agence est prêt pour draguer ! Martin, 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 les aventures ne manquent pas ! Martin, 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 Anglaisse vient à l'arrivée ! Martin, 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 Abonne-toi, on s'ennuie jamais ! Ça n'arrive qu'à moi ! Hé, mais ça alors ! Je suis dans un camp de vacances ou quoi ? Un tupi, un totem, des plumes sur la tête... Hugues, pas de doute, ce matin, je suis un chef Sioux ! Hugues, salut à toi, grand chef Sioux ! Je t'ai préparé un steak de bison, Martin ! J'espère que je l'ai cuit à ton goût ! Ça a l'air bon, mais... Tu cuisines comme une vraie... squo ! Ah, au fait, nous avons trouvé ça sur la table ! Tu sais ce que c'est ? Eh bien, ça raconte ma vie et mes exploits en signe Sioux ! Et alors ? Ben, mon nom Sioux, Martin, oeil sous vitrine, ma mère, c'est Aurore au doigt de Rose, et mon père, Justin Rapide comme le lynx. Je suis le chef Sioux de la tribu des Agla-Gla. Quant à mes exploits, j'y crois pas ! J'ai même une fois réussi à faire rire un grizzly ! Hé, attendez ! C'est le pas de gros mot ! Bon, il est temps que j'y aille ! Martin, oeil sous vitrine, chef des Sioux Agla-Gla ! C'est vraiment génial ! Et en plus, ça tombe rudement bien ! Ah bon ? Et pourquoi ? Tu te souviens qu'on a une classe verte aujourd'hui ? On va être imbattable ! Ouais ! Enfin pas sûr que grain de sel soit de cet avis ! Waouh ! Super ! Hugues ! Hugues ! Salut, grand sachem ! Hugues ! Oh, Martin, tu as vraiment fier à lire, chef Sioux ! Allez, les enfants ! C'est l'heure de monter dans le car ! Martin, qu'est-ce que c'est encore que ce déguisement ? Il s'agit d'une classe verte, pas de tourner à fil ! Écoutez, monsieur Grunzel, vous savez bien que c'est pas de ma faute ! J'y suis pour rien si je me réveille un matin, chef Sioux, un autre fakir ou parapluie ! Si je puis me permettre, je pense que la présence dans une classe verte d'un authentique représentant des Indiens Sioux, réputés pour leur connaissance de la nature, serait un intéressant stimulant pour tous ! Mais bon, c'est bien parce que c'est vous, Madame Bourdon ! Allez, vous autres, tout le monde dans le car ! Et ne profitez pas de mon absence pour faire des bêtises, hein ! Tu sais, Martin, ta coiffe de plume est vraiment magnifique ! Peut-être, mais la plus belle de mes plumes, c'est celle-là ! Attendez, elle m'a été donnée à ma naissance par ma mère Aurore au doigt de Rose ! Tiens, je te l'offre, Roxane ! Oh, Martin ! Surtout, garde-la bien ! C'est un puissant talisman protecteur ! Merci, Martin, œil sous vitrine ! Bien, les enfants ! Vous allez vous répartir par groupe de trois et vous relèverez le nom des plantes en vous référant au petit manuel qui vous a été distribué ! Nous étudierons en classe les résultats de vos recherches ! Bonne chance à tous ! C'est super, Martin ! Grâce à toi, on a trouvé plein de plantes très rares ! On va avoir une de ces notes ! Ouais ! Mais quelque chose me dit que par là, on va trouver encore mieux ! Ben moi, je suis sûr que par là aussi, il y a des tas de trouvailles à faire ! Oh, bonsoir ! Bonjour, visage pâle ! Ne t'enfuis pas ! Merci ! Tu as l'air très gentil, visage pâle ! Comment t'appelles-tu ? Gros mot ! Et je suis l'ami du grand chef sous-martin et sous-vitrine ! Vraiment ? Eh bien moi, c'est Rosé Dumatin de la tribu des pieds plats ! Voudrais-tu m'accompagner jusqu'à mon village ? Je te présenterai à mon père, c'est le chef de la tribu ! Ton invitation me touche, Rosé Dumatin ! Mais là, je ne peux pas, mes amis m'attendent ! Je comprends, eh bien au revoir ! Et à bientôt, j'espère ! Oui, à bientôt ! Oh, juste alors, je crois bien que je me suis perdu ! Oh ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Waouh ! Super, un tomahouac ! Il faut que je le montre à Martin ! Roxane, viens voir, j'ai trouvé ! Regarde-là, près de ce champignon ! Il y a des traces de gros mots, et là, c'est des mocassins d'Indiens ! Visiblement, il y a eu une lutte ! Et ça, c'est une plume d'Indiens de la tribu des pieds plats ! Eh bien, la conclusion est claire ! Les pieds plats ont enlevé gros mots ! Enlevé ? Il faut le retrouver ! Heureusement, la piste ne sera pas difficile à suivre ! Alors ? Tiens, bois ! Merci, et alors ? Hélas, gros mots, je ne peux pas parler à mon père, il ne m'écouterait pas ! Tu as une idée de ce qui m'attend ? Probablement le grand supplice ! Le condamné est chatouillé à la plume jusqu'à ce qu'il pleure de rire ! Car ne pas résister aux chatouilles est la pire des hondes pour un guerrier pieds plats ! Ah non, c'est pas juste ! Je ne supporte pas les chatouilles ! Écoute, gros mots, je ne peux pas rester plus longtemps ! Mais garde confiance ! Je trouverai le moyen de t'aider ! C'est bien calme, il n'y a que des squads dans le village ! C'est bizarre ! Et gros mots, à ton avis, où est-il ? Sans doute dans cette tente là-bas, gardée par deux guerriers ! Mais je ne sais pas comment l'approcher sans se faire repérer ! Qu'est-ce qu'on fait alors ? Oh, bon, ben on n'a plus le choix, j'ai l'impression ! Hugues, je te connais de réputation haut-martin, œil sous vitrine ! Mais comment oses-tu venir défier les pieds plats alors qu'ils ont repris le sentier de la guerre ? Je viens en paix, grand sachet amours coléreux ! Je te demande seulement de libérer mon ami Gros Mot, que tes guerriers ont capturé par erreur ! Par erreur ? Sache que ton ami a commis un acte impardonnable ! Il a déterré l'âge de guerre des pieds plats ! À cause de lui, les pieds plats sont contraints d'abandonner leur vie paisible et de reprendre le sentier de la guerre ! Quant à toi et à ton ami, la jeune visage pâle, quittez notre territoire ! Ou vous serez aussi considérés comme nos ennemis ! Hugues, j'ai dit ! J'approuve ton attachement aux ancestrales traditions indiennes, ours coléreux ! Mais Martin ! Fais-moi confiance, Roxane ! Tu dois comprendre aussi, ours coléreux, que mon honneur m'interdit d'abandonner mon ami ! Je te propose donc une solution qui satisferait aux traditions et à notre honneur ! Un duel entre nous deux ! Tu crois pouvoir me vaincre aux quatre épreuves sacrées ? Sache que personne n'y a réussi ! Mais puisque tu le veux plutôt en fumée, c'est toi qui arbitrera le duel ! Oh, grand Manitou, que ta sagesse désigne le vainqueur des quatre épreuves sacrées ! Et maintenant que commence l'épreuve des signaux de fumée ! Hugues, grand sorcier, dire hurc, hurc, hurc ! Par le grand Manitou, j'ai une cendre dans l'œil ! Excuse-moi, ours coléreux, mais... Par les mocassins du grand Manitou, tu es toujours aussi allergique à la fumée ! Je déclare cette épreuve annulée ! Que commence-t-on ? La deuxième épreuve, toucher d'une flèche une pomme posée sur la tête d'une jeune scroo ! Rosé du matin ! Rosé du matin ! Mais où est donc passé ma fille ? Qu'on aille la chercher ! Inutile, ours coléreux ! Je vais prendre la place de ta fille ! Roxane, non ! Moi, il le tire à l'arc, tu sais ! Laisse-moi faire, Martin ! La jeune visage pâle est très courageuse ! Hugues ! Remets-toi, Martin ! Je savais bien que jamais tu ne m'aurais fait de mal ! Et puis, j'avais ton talisman ! Hugues ! C'est maintenant la troisième épreuve, l'épreuve des devinettes ! Les canots, ils sont là ! On y va ? C'est que le courant est beaucoup plus fort que d'habitude ! On traversera plus vite la rivière ! Allez, viens ! Gros mot, tu sais pagailler ? T'enquête ! C'est vrai, quoi ! J'ai vu ça mille fois au cinéma ! Mince ! Ma paillée ! Rosé du matin passe beaucoup de temps avec le prisonnier ! Mon frère Chenille méfiant a raison ! Dans les oreilles du grand Manitou ! Ils ont fui vers la rivière ! Allons-y ! L'épreuve des devinettes a mis ours coléreux ! Et Martin a eu sous vitrine à égalité ! C'est donc la quatrième épreuve qui les départagera définitivement ! Je reconnais que mon frère Sioux a la langue bien pendue aux devinettes ! Mais ça m'étonnerait qu'il puisse rivaliser avec moi pour l'épreuve de lecture des traces ! Je vois un mocassin de visage pâle ! Un visage pâle du même âge que Martin œille sous la vitrine ! Mais plus gros ! Les traces sont toutes fraîches et ils couraient très très vite, Hugues ! J'ai dit ! Je vois un mocassin de Jeunesco qui courait très vite, elle aussi ! Ours coléreux ! Ours coléreux ! C'est terrible ! Oh grand sachem ! Le prisonnier s'est évadé avec l'aide de ta fille Rosée du Matin ! Ils se sont emparés d'un canoë ! Mais quoi ? Parle, Chenille méfiante ! Mais le courant les a emportés vers les rapides ! Parlez l'arme du grand Manitou ! Ma fille ! Personne n'est jamais revenu des rapides de la grande rivière ! J'y vais ! Attendez-moi là ! Je pars à leur recherche ! Passe en moi, Martin ! Attends ! Vite, Roxane ! Ils sont en danger ! Vite, le canoë ! J'arrive plus à nous diriger ! Martin, j'ai peur ! Ne t'inquiète pas ! On va se laisser porter par le courant ! Oh ça y est ! Je les bois ! Martin, attention ! On tiendra pas longtemps comme ça ! Place de tronc d'arbre ! Vite, Roxane ! Accroche-toi ! Qu'est-ce que c'est ? Oh non ! Les chutes d'eau ! Nous sommes perdus ! Non, regarde ! Le rocher ! On va sauter dessus ! Au fond d'un luchot ! Oh ! Martin ! Roxane ! Martin, qu'est-ce qu'on fait ? Je ne vois qu'une possibilité ! Cramponne-toi ! On va percuter le rocher ! Eh ben, il était vraiment moins une ! Vite, venez ! Allez, on rentre au camp ! Hugues ! Hugues ! Ours coléreux n'oubliera jamais que vous avez sauvé sa fille ! En remerciement, la rage de guerre a été enterrée ! Et vous pouvez partir en paix puisque l'école vous attend ! Hugues ! Martin est sous vitrine ! Te remercie au grand sachem ! Il est très heureux d'avoir rencontré Ours coléreux et son peuple ! Gros mot pourrait peut-être rester un peu s'il veut ! C'est vrai, j'ai toujours rêvé de vivre comme un indien, mais il faut que je pense à mes études ! Le jeune visage pâle a raison, ma fille ! Un grand guerrier doit avoir de grandes connaissances ! D'ailleurs, il serait temps que l'on retourne au cas ! Madame Bourdon doit nous attendre ! Martin, Martin, Martin ! Agence écrite ou drapeur ? Martin, Martin, Martin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Martin ! En classe ou bien à la maîtrise ! Martin, Martin, Martin ! Avec toi on s'ennuie jamais ! Tous les matins c'est la même chose ! Martin, Martin ! Tous les matins en te levant ! Martin, Martin ! Tu te demandes ce qui t'attend ! Une coupe des ailes de dragon ! De dragon ! Sorcière ! Hum ! Gros magnon ! Gros magnon ! Gros mot ! Vous êtes ton plus grand fan ! On va bien raconter ! Ton amoureuse c'est Roxanne ! Ça t'a bien d'être humain ! Martin, Martin, Martin ! Agence écrite ou drapeur ? Martin, Martin, Martin ! Des aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Martin ! En classe ou bien à la maîtrise ! Martin, Martin, Martin ! Avec toi on s'ennuie jamais ! Ça n'arrive qu'à moi ! C'est pas encore aujourd'hui que je passerai inaperçu ! Enfin, ça vaut toujours mieux qu'un tutu de pèlerine ! Bon, qu'est-ce qu'il fait là celui-là ? Oh, hé ! Réveille-toi ! Oh, pardonne-moi maître ! Je me suis couché sur la carpette pour ne pas perdre de vue mon courageux héros et j'ai dû m'assoupir un peu ! Un peu ? Tu parles ! Mais de quel courageux héros est-il question ? Mais de toi ! Le défenseur du faible, le redresseur de torts, la terreur des méchants, le vaillant... Oh, ça va ! Arrête ! J'ai autre chose à faire que d'écouter tes salades ! Il faut que je me prépare pour aller à l'école maintenant ! En tout cas, il n'est pas question que je te quitte d'une semelle ! Hein ? Mais pourquoi ? Eh bien, je suis là pour chanter tes louanges, car en ce jour exceptionnel, tu es un héros de conte qui doit accomplir une série d'exploits mémorables ! J'ai pas du tout envie d'accomplir d'exploits ! Accomplis-les toi-même si t'as envie ! Je serai pas jaloux ! Hé ! Mais, mais, je suis pas un héros, moi ! Je suis peureux, trouillard, froussard, pour tout dire, pétochard comme panneux, et bien décider à rester sous ta protection tout au long de la journée ! Croyez-moi, le premier dragon qui se mettra en travers du chemin de mon maître risque de se faire sérieusement étrier les écages ! J'espère, mon chéri, que si tu le rencontrais, tu ne serais pas trop sévère avec ce pauvre dragon ! Quand même ! Sept géants dingues ! Parfaitement ! Sept ! Martin n'en ferait qu'une bouchée, c'est certain ! Mais allez donc ! Bonjour, Martin ! Super, ton habit de baladin ! Tu es fouette, ce matin ? Que nenni, comère ! Fouette de Jacou, mon maître est un héros de conte qui doit accomplir rien du tout ! Je ne dois rien accomplir du tout ! Un bout de plus et je te fais manger tes chaussures ! Pourquoi tu t'es montré si brusque, Martin ? Parce que depuis mon réveil, ce Jacou-là ne fait rien qu'à m'énerver ! Et puis franchement, est-ce que j'ai une tête de héros, moi ? Un peu, quand même ! Même que tu es mon héros préféré ! Ah oui ? Même quand je me réveille en épouvantail un moineau ? Tu es drôle, Martin ! Oh, je suis impardonnable ! Voilà que par pure distraction, je vous ai entraîné au pays des contes ! Je mérite d'être bastonné ! Si, si, j'insiste ! Le bois ne manque pas par ici ! Bon, d'accord ! En fait, je sais comment sortir d'ici pour retrouver le chemin de l'école, c'est par là ! Aïe ! Oh oh ! Ce n'est rien ! Juste une épine plantée dans ma semelle ! Je vous rejoins ! Qu'il est vilain ! Vous ne croyez pas qu'on ferait mieux de rebrousser chemin ? Oh, peut-être qu'il n'est pas aussi méchant qu'il en a l'air ! Y Allah, du marmon à la croqueuse selle deguy ! Gros mot. Gros mot ! Ronksan ! Martin ! Ronksan a dû être attrapée par l'ogre ! Comment on va faire pour la tirer de la, Martin ? Martin ? Écoute, je crois avoir une idée, mais il vaudrait mieux que tu t'éloignes et que tu te caches bien à l'abri d'un buisson Relâche ma copie, une espèce de monstre, relâche-la ou je fais un malheur Sauf toi, Martin, ne t'occupe pas de moi En fait de malheur, je crois plutôt que tu vas faire le bonheur de mon estomac Je vous en supplie, ne mangez pas en premier, mangez d'abord ma copine Et si vous me promettez que je serai le troisième seulement à être mangé, je suis prêt à vous dire où mon autre copain est caché Et bien le marché est conclu, voilà D'accord, alors jetez donc de grosses pierres dans l'arbre là-bas et vous verrez, mon copain va en dégringoler comme un fruit trop mûr Voilà monsieur, je file au bon moment à croire que tu savais ce qui nous attendait au tournant Pas du tout, je le jure, mais hélas, c'est comme toujours la peur qui m'a guidée Voilà un bien triste sort que d'être aussi trouillard que moi Suivez-moi, ce chemin est le bon, vous pouvez me faire confiance Et là, on prend à droite ou à gauche ? Jacob ? Je ne comprends pas, à l'instant il était derrière moi et... Attention ! Eh ben la journée commence bien Richement habillé comme tu es, tu dois bien connaître quelqu'un prêt à verser une forte rançon au modeste bandit de grand chemin que nous sommes D'ailleurs, ça vaudrait mieux pour toi et tes serviteurs, parce que sinon je te jette au fond de la crevasse ! Une rançon ? Oui, bien sûr J'ai un très proche ami qui peut vous donner beaucoup d'or en échange de notre liberté Mais voilà, il y a un problème Un problème ? Votre frère m'a déjà parlé de cette rançon et tenez-le vous pour dit, il a décidé de se débarrasser de vous Moi ? Et comment tu sais ça ? Quand il a su combien d'or vous pourriez obtenir, il s'était crié que jamais il ne partagerait un tel magot avec son crétin de frère Ah, il a dit ça ! Et combien d'écus pourrait se monter ce magot ? Par les cornes du grand bouc ! Et il faudrait que je partage une telle somme avec mon idiot de frère ! Maintenant, dis-moi où je peux trouver cette amie qui me couvrira d'or en échange de ta liberté Oh, c'est facile de m'accuser puisque je t'ai dit que je me suis trompée de chemin Et puis hein, saucissonner comme vous l'étiez, il fallait bien quelqu'un pour venir vous délivrer de vos liens Ben voyons J'habitour ! Personne n'entre sur ces terres sans l'autorisation du roi Trouscaille Mais euh, c'est-à-dire que nous sommes des écoliers égarés et nous... Continue comme ça, Martin, et nous finirons dans les oubliettes du château Laisse-moi faire Je sais parler à ce genre d'ostrogo Noble seigneur, je sollicite une audience auprès du roi Trouscaille Une audience ? Et pour quoi faire ? J'ai rapporté de hauts faits dont dépend l'avenir du royaume Le capitaine désire me conduire auprès du roi pour juger de notre sort Ne bougez pas et surtout ne vous inquiétez pas, je saurais plaider notre cause Bien de beaux jours, mon roi Eh bien ! Euh, voilà ! Tu as réussi ! Oui, Majesté, j'ai chassé Croclardon, l'ogre qui terrorisait la région Et croyez-moi, à cette heure, je lui ai planté tant d'aiguillons dans la couenne qu'il n'est pas prêt de revenir Et les Fomoirs ? Les voici ! Les jumeaux maléfiques ? Ligotés, empaquetés, je les ai jetés au plus profond de la vallée Aussi, Majesté, je viens chercher la récompense annoncée Certes, j'ai promis de donner ma fille à celui qui chassera l'ogre de la forêt et débarrassera le pays des abominables Fomoirs Mais cela ne suffit pas Va et rapporte-moi le diamant ornant le front de la bête, le terrible monstre qui habite le château voisin et je t'accorderai la main de la princesse Je le ferai, mais cependant, pour accomplir ce nouvel exploit, j'ai besoin de mes aides Or, leur courage commence à faiblir, ainsi, pour leur forcer un peu la main... Râle-bol d'être obligé de combattre cette bête Il le faut, Martin, puisque le roi a pris le cartable en otage Pourtant, j'ai fait ce que j'ai pu, mais que voulez-vous, le roi est le roi ? Enfin, si jamais qu'un dernier coup de collier a donné Coup de collier est enade bonne, d'autant qu'à la moindre alerte, tu seras le premier à filer dans le plus proche trou de souris venu Moque-toi, tu devrais plutôt me plaindre C'est pas facile de réussir dans la vie quand on est aussi trouillard que moi Vous croyez que c'est la bête ? Sauf qu'il part ! Non mais, vous avez vu ça ? Un peu plus et elle nous transformait en steak tartare Oui, l'animal est redoutable Heureusement, sa lourdeur ralentit ses déplacements Est-ce que vous vous sentez capable d'attirer la bête sous ses branches d'arbre ? Tu voudrais qu'on joue les toreros face à cette bestiole ? Tu vois bien que Martin a une idée On le fera, Martin, tu peux compter sur... Dingue ! Mes copains sont dingues ! Coucou ! Par ici ! Petit, petit, petit ! C'est le moment ! Je suis la fée Etamine, merci ! Votre courageuse action m'a délivré de l'abominable sort dont j'étais prisonnière depuis des siècles Comme ça, tu es beaucoup mieux que tout à l'heure, gentil fait Tout est bien qui finit bien, en somme Pas pour tout le monde ! Vous n'êtes pas prêts de récupérer vos cartables et moi je suis le plus malchanceux des trouillards La conquête de ce diamant était pour moi le dernier exploit qui me permettait d'obtenir la main de la vie du roi C'était donc pour passer pour un héros aux yeux du roi que tu as fait courir mille dangers à Martin ? Euh... oui ! Je me voyais déjà dans des habits princiers appelant le roi beau-papa Mais sans ce joyau, l'union ne se fera pas Gros nigaud, le joyau est toujours là, tu sais La main d'une fée vaut bien celle d'une fille de roi, ne crois-tu pas ? Euh... j'avoue, charmante damoiselle, qu'être l'amie d'une fée doit procurer moult agréments Bon, seulement attention, Jaco, avec moi, il faudra te faire gentil compagnon et marcher droit Sinon, une fée est capable de bien les choses D'ailleurs, je vais courir Il s'en rend qu'une, Jaco Oh zut, il manquait plus que grand feu Allons Martin, affronter ce dernier monstre ne devrait être qu'une simple formalité Martin, matin, matin, agent secret ou dracon Martin, matin, matin, les aventures ne manquent pas Martin, matin, matin, en classe ou bien à l'arrivée Martin, matin, matin, avec toi on s'ennuie jamais Mais tous les matins c'est la même chose Martin, matin, tous les matins en te levant Martin, matin, tu te demandes ce qui t'attend Une, deux, des ailes de drag De drag Sorcière Oh, un beau compagnon Gros mignon Gros mot, oui c'est ton plus grand fan On va bien regarder Ton amoureuse sérox Ça t'a bien dit Martin, matin, matin Agent secret ou dracon Martin, matin, les aventures ne manquent pas Martin, matin, matin, en classe ou bien à l'arrivée Martin, matin, matin, avec toi on s'ennuie jamais Ça n'arrive qu'à moi Tiens, pas trop de surprises aujourd'hui Pas de tentacules, pas d'oreilles pointues Enfin, y'a quand même ces drôles de chaussures et puis ce costume bizarre Allons bon, et ce nez bleu Oh, c'est marrant, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Bonjour vous deux Ben, pas très spectaculaire ton truc d'aujourd'hui Et puis à quoi ça rime ? Pas la moindre idée Quand même, c'est mieux que de s'être réveillé chauve-souris comme hier Et puis je trouve que ce petit nez bleu est craquant Oh, excuse-moi, je l'ai pas fait exprès Bon ben, faudrait quand même pas oublier l'école Les enfants, l'un ou l'une d'entre vous connaît-il le nombre de satellites de la planète Neptune ? Roxane, peut-être ? Euh... Huit, madame Il y a Nayade, Thalassa, Despina, Galatéa, Larissa, Protéus, Néréide, Criton Mais c'est tout à fait exact, Martin Veux-tu bien venir au tableau et nous les désigner ? Bien sûr, madame Allô, sixième, planète Andromax demande retour imminent, envoyé spécial sur Terre Je répète, retour imminent Mais, qu'est-ce que c'est ? Excusez-moi, madame, c'est mon oreille Allô, sixième, j'insiste, ta mission sur Terre est annulée La situation exige ton rapatriement immédiat Si tu refuses d'obtempérer, je fais immédiatement appel à la procédure d'urgence Ça va pas, mais vous êtes malade, je suis en pleine enterreau, moi C'est pas à vous que je dis ça Qu'est-ce qu'il lui prend ? Mais c'est quoi ça ? Au secours ! Martin ! Martin ! Fais quelque chose ! Martin ! Mais je peux pas, je m'en vais, alors retenez-moi C'est pas possible, c'est pas possible ! Alors, sixième, on salue pas son vieux cinquième ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu ne me reconnais plus ? Ah, hé, t'as tout oublié sur la Terre ? Allez, fais un effort, moi je suis cinquième On n'est que six sur Andromax, c'est pas compliqué Moi, habiter Andromax, mais pas du tout, je suis mort Écoute, Martin, tu voulais savoir, et bien maintenant tu sais Hé, c'est le truc qui t'arrive ce matin En tout cas, c'est pas le moment de tirer au flanc, sixième L'heure est grave, la force presque noire est sur le point d'attaquer Andromax La force ? Attaquer ? Mais alors, tu veux dire qu'il s'agit d'une guerre ? Hé, oui Attends, je ne veux pas mêler mes amis à une histoire pareille Hé, pourquoi pas ? Hé, plus on est fou, plus on rit ! Tiens, regarde ! Super, les gadgets, j'adore ! Tiens, je vais te montrer un truc, c'est une toupie hypnotiseuse, tu vas voir Non, arrête, plus tard, gros mot, c'est pas le moment d'hypnotiser notre pilote Ouais, bah ça c'est sûr, allez, à fond des palotes ! Cher sixième, ce n'est pas sans une certaine émotion que... C'est un discours en l'honneur de ton retour, sixième Allez, on y va ! Allez, hé, hé, c'est parti ! Ils sont super marrants, ces Andromaxiens ! Bref, c'est ce moment que la force presque noire a choisi pour envahir Andromax Juste le jour de la grande pizza partie de la fête planétaire Premier pense que la meilleure stratégie serait qu'un commando s'introduise dans le vaisseau de la force Et la neutralise de l'intérieur Bien sûr, l'affaire est délicate Et qui composerait ce commando ? Eh bien, à toi, bien sûr ! Pourquoi crois-tu que je t'ai fait revenir ? Et eux, alors, ils comptent pas ? T'imagines-tu même pas qu'on va laisser tomber notre aveuille le jour de la grande pizza partie ? C'est impensable, voyons ! Quant à moi, je suis hélas trop vieux Mais j'y pense ! Tes amis terriens pourront t'aider Et puis, cinquième te conduira jusqu'à l'objectif Ben voyons ! Non, permets-moi d'insister, cher sixième D'ailleurs, c'est seulement en acceptant que tu pourras rentrer sur Terre pour suivre ta mission d'étude avec tes amis terriens Je vois pas comment je pourrais vaincre à moi tout seul des ennemis aussi redoutables que vous le dites Si seulement ils avaient une faiblesse Il y aurait bien quelque chose, mais ce n'est pas vraiment une faiblesse Ils raffolent des pizzas andromaxiennes Oh, étonnant ! Nous sommes les meilleurs pizzaïolos de la galaxie D'ailleurs, le véritable but de leur guerre est de nous obliger à leur livrer nos recettes secrètes de pizza De pizza ! Je crois que ça me donne une idée C'est la dernière tournée de pizza et nous sommes prêts pour le décollage, Martin Super ! Allons-y ! Cher sixième et cinquième, cher terriens Je n'ai pas dans une certaine émotion que je t'arrête Regarde, une étoile filante J'ai fait un vœu, Martin Moi aussi, Roxane Et tout ça, ce sont des gadgets rigolos ? C'est quoi, ça ? Et ça, qu'est-ce que c'est ? Du parfum ? Non, du somnifère J'en verse parfois dans la carafe de premier Avec ça, c'est recta Il s'endort au milieu de son discours et c'est la rigolade générale Oh, regardez ! C'est lui, c'est le vaisseau de la Force Presque Noire Tu me demandes quel accueil on va nous réserver ? Cinquième, ton somnifère me donne une idée On pourrait essayer de les endormir Super, Gromot, t'es vraiment génial Venez, il n'y a pas de temps à perdre Si nous voulons arroser suffisamment de pizza avant d'accoster Rangin connu repéré, je rentre en contact Vous venez de pénétrer dans l'espace stratégique de la Force Presque Noire Identifiez-vous, je répète Identifiez-vous, sinon vous serez détruits immédiatement Je vous en prie, ne faites pas ça Nous ne sommes que d'honnêtes spatio-marchands de pizza, monsieur Vous avez entendu ? Des marchands de pizza ? Ouais, mais vous avez vu l'engin ? Une vraie mine, bonjour les pizzas pourri Je vous ordonne de faire demi-tour Je répète, demi-tour Attendez, on peut peut-être s'arranger Vous pourriez nous laisser passer Et nous, en échange, nous sommes prêts à vous offrir une dégustation gratuite Ils sont comment, vos pizzas ? Excellente ! Pour tout vous dire, ce sont des pizzas andromaxiennes de contrebande Des pizzas andromaxiennes ? Coupez vos moteurs et laissez-vous dériver, nous allons vous prendre en charge Je sens des vraies pizzas du chef, ça Elles sont fameuses Je dirais même plus... Attends, vieux, qu'on va t'aider à... Quand même, elle a comme un aïe à goût, cette pizza Super, ton truc cinquième Dommage qu'on puisse pas faire manger de pizza à tout l'équipage Les soldats sont bien trop nombreux pour se laisser tous prendre Qu'est-ce qu'on fait, alors ? D'abord, explorer le vaisseau Après, ben, on improvisera En attendant, je propose que nous devenions des soldats de la force presque noire Il faudrait trouver la salle de commande centrale pour désorganiser la marche du vaisseau Ben, pour trouver, faut chercher, hein ? On y va ! Voilà, mon poté ! Et alors, on ne salue plus les supérieurs, maintenant ? Non, mais vous vous fichez de moi ! Montrez-moi vos badges ! Ben, c'est-à-dire que... on les a oubliés Bon, allons régler ça en salle de police Suivez-moi ! En avant ! Halt ! Arrêtez-vous ! C'est très long ! Ça y est, on va semer ! Allons par là ! Chut ! Mais vous vivez dans la laine schmousse que ce vieux fossile va établir un plan de débarquement sur Andromax Cet imbécile se prend pour un grand stratège et nous pour décréter Dans l'intérêt de la force, je pense qu'il faudrait mettre fin à cette situation, vous ne trouvez pas ? Non, mes gaillards ! Cette fois, je vous tiens ! Et voilà ! Ça fait dix minutes que ces crétins de colonel devraient être là ! Nous devons définir le plan d'attaque d'Andromax ! Mais où sont-ils là ? Et naturellement, elles ont brouillé la liaison pour que je ne puisse pas surveiller leur conversation Non, t'en y aller tout de suite ! Hunter ! Halt ! La force soit avec vous, votre grandeur ! Impossible de joindre ces crétins ! Le problème, quand on est dictateur comme moi, c'est qu'on est secondé par des ahuris qui rêvent de prendre votre place ! Ah, vous voyez, chef ! Pas plus tard qu'à l'instant, nous avons surpris une réunion de comploteurs, quatre colonels ! C'était donc ça, les liaisons brouillées ! Vous, filez aux messes et dites à ces demeures et qu'ils sont dégradés ! Et vous, je vous nomme colonel à leur place ! Vous n'êtes pas très malin, mais ça fera la fête ! Merci, votre grandeur ! Je vous explique le boulot, c'est pas difficile, il suffit de dire « oui, votre grandeur ! » Des questions ? Oui, votre grandeur ! Qu'est-ce qu'on fait de l'arme secrète que le soldat, je veux dire le colonel Gromot, a chipé au comploteur ? Une arme secrète ? Quelle arme secrète ? Ta toupie hypnotiseuse ! Vite ! D'accord ! Ben, la voilà ! Bon, j'essaie ! Ça va bien, Toto ? Ça va bien, Toto ? Ça a marché ! Il est en état d'hypnose ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Martin ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Martin ? T'inquiète, Toto, je vais t'expliquer ! Soldats, l'heure est grave ! L'ennemi est à nos portes ! C'est pourquoi j'ai nommé le colonel Martin à la tête de la force presque noire ! De la force presque noire, colonel Martin ! Soldats, nous devons surprendre l'adversaire ! Pour cela, vous allez prendre possession du poste de surveillance ! Et à mon commandement, vous procéderez à l'assaut éclair du vaisseau ennemi ! Exécution ! À l'assaut ! Ben, Toto, qu'est-ce que t'attends pour rejoindre tes copains ? C'est toi le chef, quand même ! C'est moi le chef, quand même ! À l'assaut ! Alors qu'auréolé du souffle de la victoire... Oh, pas mal ! La force presque noire, elle arrive ! Chers sixième et cinquième, chers terriens, ce n'est pas sans une certaine émotion ! Alors que Auréolé est dans le souffle de la victoire ! Martin, 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 Martin ! Agent secret, on t'accueille ! Martin, 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 des aventures ne manquent pas ! Martin, 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 en classe ou bien à l'arrivée ! Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose ! Martin, 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 tous les matins en te levant ! Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend ! Une queue des ailes de dragon ! Le dragon ! Sorcière ou homme de Cro-Magnon ! Cro-Magnon ! Gros mot, oui c'est ton plus grand fan ! On va bien rigoler ! Ton amoureuse c'est Roxanne ! Ça te va bien mettre un dragon ! Martin, Martin, Martin ! Agent secret ou Dracula ! Martin, Martin, Martin ! Des aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Martin ! En classe ou bien à l'arrivée ! Martin, Martin, Martin ! Arrête-toi, on s'ennuie jamais ! Ça n'arrive qu'à moi ! C'est quoi ça encore ? Et en plus j'ai une robe ! Et ce chapeau molasson ? En tout cas ce matin je ne serai pas top modèle ! Ah voilà ! Aujourd'hui je suis maître Martinus, alchimiste. Si je travaille à la transmutation du yaourt en crème chantilly. Bon, voyons ! Pas mauvais ! Bonjour fiston ! Tiens ! Tu portes une jolie chemise de nuit ce matin ! C'est pas une chemise de nuit, c'est une robe ! Aujourd'hui je suis alchimiste, vous savez ! Je travaille à la transmutation du yaourt en crème chantilly. Hum, délicieux ! Tu es sur la bonne voie Martin ! Hum, te voilà donc un savant aujourd'hui ! C'est le moment de décrocher une bonne note en science mon garçon ! Salut Martin ! Ma parole c'est... Non, c'est pas une chemise de nuit, c'est une robe. Ce matin je suis alchimiste. Un alchimiste c'est une sorte de savant. Un alchimiste du moyen-âge si tu préfères. Ah d'accord ! J'ai déjà vu ça dans un film, même que le type il transformait des morceaux de plomb en or ! On appelle ça la transmutation. Et t'en fais toi des transmutations ? Euh oui, enfin une que je suis sur le point de trouver. Ah super ! Écoute Martin, tu sais bien que je suis nulle en travaux pratiques. Alors ce serait sympa si tu pouvais me donner de bons conseils avant le cours de science de cet après-midi. Encore raté ! Mais Nablus, jamais tu n'as si bien porté ton nom ! Prends garde ma patience à des limites ! Majesté, donnez-moi encore une chance ! Chouette, mais c'est la dernière ! Tu as intérêt à trouver rapidement le secret d'élixir de l'éternelle jeunesse ! Si tu ne veux pas servir de pièce montée au prochain feu de la Saint-Jean ! Achetez l'espoir ! Dis-moi, appui magique, Nablus n'est-il pas le plus grand des alchimistes ? Tu es un grand, Nablus, mais il y a de par le monde un alchimiste tout aussi grand et qui est sur le point de trouver. Attends, fais-toi des transmutations. Oui, enfin, une que je suis sur le point de trouver. Par le grand bug, ça n'a pas encore deux pales au menton et c'est déjà prêt à réaliser de grandes œuvres ? Ah, super ! À la réflexion, tu ne crois pas qu'il serait intéressant de rencontrer ce jeune confrère qui a pas de chou ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas qu'il y a pas de chou. Je ne sais pas, mais moi aussi, moi... Roxane ! Tu viens ? Martin m'a promis de me donner quelques conseils avant le cours de chimie de cet après-midi ! Et tu sais quoi ? Martin a réussi la transmutation de yaourt en crème chantilly. C'est vrai, Martin ? Euh, oui, enfin presque. Je ne suis pas sûre de pouvoir faire des miracles avec ça, enfin. Jeunes gens, pardonnez mon intrusion, mais j'étais si impatient de faire la connaissance d'un brillant collègue dont la valeur ne tombera le nombre des années. Mais où en sont vos recherches, cher collègue ? Des recherches ? Tu parles ! Maître Martinus est un as, il ne cherche plus, il a trouvé ! Oh, c'est passionnant, j'aimerais tellement vous voir à l'oeuvre. Hélas, ce matériel est indigne d'un maître tel que vous. Écoutez, mon atelier est à deux pas d'ici, pourquoi ne pas y aller tout de suite ? Ça va être l'heure de la cantoche et puis après on a cours de science. Hé Martin, pourquoi pas ? Juste une petite transmutation, j'adore la chantilly. Et suivez-moi. Et si vous voulez bien entrer ? Voilà les traces d'une expérience récente. Inachevée même, il me semble. En effet, mon jeune ami, moi aussi je travaille aux grandes oeuvres. Le secret de l'élixir d'éternelle jeunesse, mais... Je dois reconnaître que tous mes travaux n'ont pas jusqu'ici été couronnés de succès. Pas de bol. Cher maître Martinus, c'est pourquoi je compte sur votre précieuse aide pour parvenir à mes fins. Ça, désolé monsieur, mais il y a la cantoche. Et puis mes travaux n'ont rien à voir avec votre truc du secret de l'éternelle jeunesse. Maître Martinus, j'insiste. Cette collaboration est pour moi une brûlante nécessité. Alors si oui... Non. Non. Bien, tu l'auras voulu. Mais ça va pas ! Votre ami servira de cobaye pour notre prochaine expérience. Vous avez donc intérêt à vous montrer coopératif, maître Martinus. Maître Martinus est prêt à collaborer, mais je vous en prie, libérez notre copain. Nous verrons plus tard en attendant. Au travail ! Toi, Carpaccio, tu vas récurer ces chaudrons là-bas et venir alimenter les fourneaux. Écoutez, cher confrère, je vais vous confier le secret d'un mélange indispensable au succès de votre entreprise. Ah oui ? Dites-moi vite alors. Par ici ! Il ne faut pas que les fourneaux manquent de combustible. T'inquiète, gros mot. Carpaccio, viens, j'ai besoin de ton aide. Regarde, un bouchon s'est formé. J'ai bien essayé de souffler pour le déloger, mais je n'ai pas assez de souffle. Alors que toi, costaud comme tu es, tu devrais pouvoir y arriver. Qui a fait ça ? A l'aide ! Je n'y vois plus rien ! J'arrive, mec, j'arrive. Super, ça marche ! Oh, mais pas comme ça, crétin ! À la garde ! Arrêtez-les ! Oh, c'est toi, Agnès ! Où sont-ils ? Qui donc ? Je n'ai vu personne à part vous, monseigneur, je le jure. Merci, Agnès, tu nous as sauvés. C'est que je n'aime guère les soldats, ils sont grossiers et brutaux. Mais prenez garde, ils pourraient revenir. Tu as raison, filons. Il ne faut pas faire courir de risque à notre nouvel ami plus longtemps. Vite ! Cette fois, c'est juré, je vais me mettre sérieusement au travail. Mais vous comprenez, cher confrère, s'il est une profession où l'on n'aime pas livrer ses petits secrets, c'est bien celle d'alchimiste. Alors voilà, j'exige d'être seule à travailler au grand oeuvre. Roxane me secondera. Comment cela, travailler seule ? Qu'elle a un plomb ! Tu n'as guère le choix, Minablus. N'oublie pas, c'est ça ou le bûcher. Soit, j'accepte. Mais Carpaccio sera là pour vous surveiller de près. Et garde si vous essayez une nouvelle fois de ruser. La vengeance du roi, mon maître, sera terrible. Bon, maintenant, tu vas aller chercher le gros coffre. Et puis, il nous faut encore une bonne douzaine de très grandes planches. Et puis... Oh non, c'est pas juste. C'est moi qui ai fait tout le travail. Écoute, j'ai une idée. Libère gros mot, il t'aidera pendant que je donnerai un coup de main à Maître Martinus. Elle en a là-dedans, ma copine. Hein, Carpaccio ? D'accord, mais attention, pas d'écoute ordu, attention. Il n'a pas de blague, hein ? T'inquiète, je vais chercher des clous à la réserve. Tu m'accompagnes ? Je te cite pas des yeux. Je peux faire quelque chose pour toi, Roxane ? Tu penses que c'est ma taille ? Oui, il t'ira très bien. Mon travail est terminé, Maître Minablus. Et vous êtes sûr du résultat ? Oui, 99%, mais il faut d'abord faire un essai. Carpaccio, saisis-toi du covaille. Non, gros mot est bien trop jeune pour qu'on puisse juger sur les effets du rachetissement. Carpaccio conviendrait mieux. Ma foi, la remarque est judicieuse, Carpaccio. D'un banole ! Carpaccio, le roi risque d'être fort contrarié s'il apprend ton refus. Et quand le roi a aimé, qu'on tombe... Bon, alors, d'accord. On tient. C'est très bon, on dirait que la crée de chantilly. La potion est peut-être très bonne, mais le bonhomme n'a guère changé. Patience, le processus n'en est qu'à son début. Il faut maintenant que Carpaccio passe quelques dizaines de secondes dans le caisson que voilà. Qu'est-ce que c'est que cette étrange chose ? Une machine a effacé le temps, cher collègue. Pendant que ma machine tournera dans le sens opposé à celui des aiguilles d'une montre, le sujet sera aspergé de quelques essences astrales de ma composition. C'est passé, c'est passé. Ça va être bon, Frommo. Cours le bouc, c'est toi, Carpaccio ? C'est bien moi, mon maître. Oh, ben, on dirait que j'ai pris un sérieux coup de jeûne. Majesté ! Majesté ! Ça y est, j'ai réussi, Majesté ! Génial ! Le coup du caisson à double fond. Voilà la chose, Majesté. Et voici donc Carpaccio. Oh, c'est étonnant, comme rajeunis, il semble vif et dégourdi. Vif, je le suis, mais idiot, je le reste face à l'immense savoir de mon bien-aimé souverain. Ah, cette fois, vous avez fait des miracles. J'ai hâte d'essayer votre machine. Allez, au-plé. Majesté, je vous accompagne pour veiller au plus près à votre confort durant l'expérience. Mais seigneur, dans quelques instants, vous aurez retrouvé la fraîcheur de vos neuf ans. Cette fois, pas question de les endormir. Mais comme je ne suis pas rancunier, je vais leur rendre la meilleure part de leur jeunesse. Qu'est-ce que t'as fait pour les rendre de si bonnes humeurs ? Ben, je leur ai fait respirer du gaz hilarant de ma composition. D'après mes calculs, pour eux, c'est la rigolade au programme jusqu'à ce soir. Ah, ah, ah ! Ce sont les clés de la grille. Tu les as bien méritées. Ah, ah ! Oh, oh ! Tu as raison, Martin. Ils ont retrouvé la meilleure part de leurs neuf ans. Encore merci pour le costume, Agnès. C'est grâce à toi si nous sommes libres. Au revoir. Oh là là, Martin. Gros mot ne nous a pas suivis. Gros mot ? J'arrive. J'arrive. Ah, tu nous as fait une de ces peurs. Vous ne croyez tout de même pas que j'allais repartir comme ça, les mains vides, non ? Bonjour. Martin, Martin, Martin. Agents secrets ou draculaires ? Martin, Martin, Martin. Les aventures ne manquent pas ? Martin, Martin, Martin. En classe, bien à l'arrivée ? Martin, Martin, Martin. Avec toi, on s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin. Tous les matins, on te le demande. Martin, Martin. Tu te demandes ce qui t'attend ? Une coupe des ailes de dragon. De dragon. Sorcier, roi. Grand panneau, ton panneau. Gros mot, vous êtes ton plus grand fan. On va bien regarder. Ton amoureuse, c'est Roxanne. Faites-moi bien, mais tu m'as dit. Martin, Martin, Martin. Agents secrets ou draculaires ? Martin, 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 Martin. Les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Martin. En classe, bien à l'arrivée. Martin, Martin, Martin. Avec toi, on s'ennuie jamais ! Ça n'arrive qu'à moi. Bienvenue parmi nous, Martinéus. Martinéus ? Et qui es-tu ? Je suis Hermès, le messager des dieux et dieu moi-même. Je suis venu t'annoncer que tu vas vivre une journée riche en rebondissements. Bof, ça. Les rebondissements, j'ai l'habitude. Hé, moi aussi, je suis un dieu ou quoi ? Il ne faut quand même pas exagérer. Non, aujourd'hui, tu es Martinéus, l'antique-roi d'une île de la mer Essée. C'est déjà pas mal. Seulement, voilà, conseil d'amis, tu devras prendre garde de ne pas déplaire aux dieux. En particulier, tu devras te méfier d'un de mes patrons haut placés. Poséidon est aujourd'hui d'une humeur exécrable. Poséidon ? Mais je t'assure, tu es très beau comme ça. Les musées sont pleins de statues habillées de cette façon, mon chéri. Le problème, c'est que je ne vais pas au musée, mais faire du pédalo. Ah, le voilà. Bon, t'en as mis du temps. Qu'est-ce que tu fabriquais ? En route, je me suis arrêtée en magasin de farce et attrape. Génial. On peut y aller, alors ? C'est parti ! En route pour l'aventure. Enfin une journée tranquille loin de l'école, surtout loin de ce Martin qui ne s'est pas point inventé pour me courir la vie. Eh, Martin, si on pique à un petit street, j'ai des fourmis dans les jambes. Allez, les champions, allez vite ! Attention ! Martin, non, mais je cauchemarde ! Nous sommes désolés, monsieur, mais nous ne voulions pas... Coupable d'un acte de piraterie et un jour de congé, enfin ! Dès demain, je saurai te faire payer ton forfait, mon gaillard. Lis le nom de ce bateau et lis-le bien ! Poséidon ? Crois-moi, tu te souviendras longtemps de ce nom-là ! Pour rien ! Rats-le-bol des punitions ! Rats-le-bol de ce Poséidon ridicule qui s'est mis en travers de notre route ! Je hais ce Poséidon ! Ah ! D'où il sort, celui-là ? Je sais pas, mais il a pas l'air content... Martíneus ! Tu n'es qu'un malheureux petit roi de rien du tout, d'une petite île de rien du tout, Es-tu à l'outre-cuidance de me défier ? Je vais te montrer ce qu'il en coûte de provoquer les dieux ! Ah, mais non ! Il y a erreur, monsieur ! C'est pas vous que... Oh ! Une température ! Pouchez-moi ! Ah 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 ! Oh là là ! On est où, là ? Poséidon a dû nous jouer un tour à sa façon. Je parie que nous volons maintenant en pleine mer Égée ou quelque chose comme ça. Ah bon ? Tu crois qu'on est au beau milieu de ta mer, Égée ? Égée, gros mot ! Peut-être même que nous avons abordé sur l'île d'Omartin et le roi ! De là-haut, je crois qu'on aura une meilleure idée de la situation. Hum ! Ça sent bon là-dedans ! Il y a quelqu'un ? On dirait qu'il n'y a personne. Mais ? Désolé, nous ne voulons pas vous déranger plus longtemps, monsieur. Et si... vous aviez l'amabilité d'ouvrir la porte ? À table ! Mais nous... J'ai dit... À table ! Mangez ! Je vous veux rose et grassouillé. Ah oui ? Pourquoi ça ? C'est comme ça que Polyphème a tort croquer les marmots ! Quelle horreur ! Qui est ça, Polyphème ? C'est moi ! Mais... Lance ! Mangez, j'ai dit ! Ah ! J'ai bien mangé, moi ! J'allais piquer un peu de tir au pillon. Je m'occupe de vous plus tard. Pour l'instant, la sieste ! Non. Je crois bien qu'il s'est embarmé. Filon, c'est le moment. Mais la porte, elle est beaucoup trop lourde. Jamais nous ne pourrons l'ouvrir. Je crois bien que t'as raison. Je crois que j'ai une idée. Tout doucement, gros mot. Allez ! Un, deux, trois. Qu'est-ce 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 qu'il m'appelle ? Qu'est-ce qu'il m'arrive ? J'y vois plus rien ! Croyez-moi, vous risquez de tomber évanoui si vous ne vous exposez pas tout de suite au vent du large. Tu as raison, j'ai besoin d'air. Vite, quitte-moi ! Par ici, monseigneur. À gauche ? C'est tout droit, maintenant. Attention à la porte. Revenez ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Bordez ! Vous m'avez trompé ! Traître, monde immortel ! Si vous voulez pas vous laisser manger, mon père sera à vous le châtiller ! On l'a bien vu. Ouais, pas commode ce cyclope. Peut-être que nous allons finir par aborder sur l'île d'en tuer le roi, Martin. Et peut-être aussi qu'une belle reine l'y attend. Gros mot, tu dis un mot de plus et je te reconduis chez le cyclope. Oui ! Qu'est-ce que c'est que ce truc, Martin ? Je suis Sylla, fille de Poséidon. Je vais vous débrouiller. Elle vient sur nous ! Voilà la saisonnement, ça cadeau ! Va coucher ! Mon paquet de trajet au poivre y est passé tout entier. Mais comment je lui ai coupé l'appétit au vilain toutou ? C'est quoi ce truc là-bas ? Ah ! Par ici, mais tout le monde et des chagas ! Quelle famille ! Dis-moi que je veux faire le cauchemar, Martin. Le courant nous emporte. Vite, il faut faire marche arrière. On ne peut pas lutter. Le courant est trop fort. Par ici, les mignons. Ah ! Je vais la faire. Martin ! Martin ! Martin ! Oh non ! Martin ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est vivant ! Et Martin ! Tiens bon, Martin ! J'habite ! Martin ! On va voir vite ! Ça va, Martin ? Rassure-toi, Roxane. Tout va bien. On a encore eu chaud, les amis. Il faut vite trouver quelque chose pour nous sortir de là. T'as quelque chose dans tes poches ? Juste un paquet de boules puantes que je destinais au cartable de Roméo. Parfait. Avance ça, puisque t'as faim ! T'es pas dingue ? Ça va méga puer, là-dedans. Justement. Mais qu'est-ce que ça, cet honneur ? C'est immonde ! Ah 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 ! Finalement, peut-être bien qu'on va la trouver, cette île où je suis roi. Ton île, je la ferai disparaître dans un rat de marée. Mais enfin, qu'est-ce que... Martíneus ! Non content de me défier, tu t'en es pris à ma progéniture ! Tu as perlé mon fiston et contrarié mes petites filles. Une famille comme ça, parlons-en. Un garçon et des filles qui ne pensent qu'à manger les passants. Bonjour l'éducation ! Attends, je suis certaine que M. Poseidon fait tout ce qu'il peut, mais ça ne doit pas toujours être facile d'avoir de grands enfants. Qu'est-ce qu'ils ont, mes enfants ? Ils font rien qu'à embêter tout le monde, d'abord. C'est toi, misérable dieu de seconde catégorie, qui ose dire ça ? Non, c'est le grand patron. Zeus en personne. Eh, tu crois que je vais avaler ça ? Ah, tu vois ? Zeus m'a chargé de te dire que toi et ta progéniture commençaient sérieusement à lui défriser les moustaches. Enfin, bref, tu as intérêt à trouver une solution vite fait. Ou c'est la mise à pied. Parole de Zeus ! Mais je ne peux pas condamner mes enfants à la diète, tout de même. Pourquoi ils ne laissaient pas plutôt une bonne petite cure de poisson ? Ce bon poisson, c'est pas un dieu de la mer comme vous qui dira le contraire. Non, évidemment. Et puis, c'est excellent pour la santé. Votre fiston est d'ailleurs un peu enveloppé, n'est-ce pas ? Vous avez raison. Génialement divin. Je m'étais trompé sur ton compte, jeune mortel. Alors si tu as un vœu à formuler, je suis ton homme. Enfin, je suis ton dieu. Ben voilà, on aimerait bien retourner dans le lac. Puis-je vous demander autre chose ? C'est au sujet de la barre que nous avons heurtée tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, je vais arranger ça. Trop génial ! Ça va super vite, même pas besoin de pédaler. Vous avez vu ? On dirait que ça se court. On dirait bien qu'on est revenus sur notre bon vieux lac. T'as raison, grand mot. Eh, regardez ! Par ici ! Allez ! Au jour ! Au jour ! Eh bien, c'est ennuyeux, mais figurez-vous que j'étais en train de voguer tranquillement quand mes rames ont été brusquement inspirées par les flots. Ça, alors, c'est curieux ? Depuis, je suis à la dérive. Heureusement que vous êtes arrivés, mes chers enfants. Bon, eh bien, montez. On vous ramène. Merci, comme c'est gentil. Évidemment, Martin, il n'est plus question de cette ridicule menace de punition. Oublions cela. Le matin, c'est la même chose. Le matin, c'est la même chose. Martin, agent secret ou draculé ? Martin, 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 des aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe vient à la réprie. Martin, 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 avec ton son huile, j'en ai... Ça n'arrive qu'à moi. Mais ma parole, on dirait bien que ce matin, je suis... Normal, vraiment ? T'es complètement normal ? Ben, à part une piqûre de moustique, rien à signaler. Étonnant, non ? C'est étonnant, mais pas cool. On risque de s'ennuyer aujourd'hui. Pas sûr, restons sur nos gardes. Rien ? Je me demande bien ce que cache cette apparente normalité. Je... Allô ? Oui, monsieur le directeur. Tout de suite, monsieur le directeur. Martin, monsieur le directeur, vous attendons sans bureau. Je ne serais pas étonné qu'il y ait une punition à la clé. Une punition, mon enfant ? Je n'ai rien fait, moi. Et on ne discute pas, sinon je double la punition. Martin, vous me copierez 50 fois, je ne dois pas me transformer à l'école. Mais, monsieur... Chut ! Allons, allons, du calme. Cette punition n'est qu'un prétexte pour vous parler, car ce que j'ai à vous dire doit rester top secret. Voyez-vous, Martin, je suis le directeur de l'école, mais pas seulement. Je suis également directeur de la ICI, l'agence internationale de contre-espionnage intergalactique. Écoutez, si je vous ai fait convoquer, Martin, c'est que vous êtes menacé d'être enlevé par les habitants d'une puissance intergalactique, Vomitox. Moi ? Mais pourquoi ? Ils veulent percer le mystère de vos transformations. Ce serait pour eux le moyen idéal pour se fondre dans la population terrienne et ainsi se rendre maître de notre planète. Ah, d'accord. Alors vous avez décidé de me protéger. Les Vomitoxiens sont parmi nous. Ils se servent déjà de transformations pour passer inaperçus. Heureusement, leur technique n'est pas au point, ce qui permet parfois de les démasquer. Nous allons vous fournir les outils nécessaires à votre mission. Ma mission ? Le gouvernement compte sur vous, Martin. Vous devez vous introduire au cœur même du dispositif Vomitoxien, le détruire et ainsi sauver le monde. Merci. Ah. Voilà, avec ça, vous pourrez me joindre à tout moment. Mon nom de code est Léa. Et voici un atomixator, indispensable pour désintégrer l'enveloppe corporelle servant de refuge aux Vomitoxiens. À vous de jouer maintenant. Et n'oubliez pas un indice très important. Même sous une forme transformée, les Vomitoxiens restent toujours un peu collants. Un peu collants ? C'est bizarre, ça. Ah. Tiens, tiens. On dirait que le directeur a su se montrer ferme pour une fois. Qui sait ? On va peut-être vivre une journée normale. Oh. Mais c'est mou, hein, ça ? Eh ben, Martin, t'en fais une tête. Tu parles cornichons vient de me coller cinquante lignes. À moi. Passe, Roxane. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, zut, ça colle. Même sous une forme transformée, les Vomitoxiens restent toujours un peu collants. Martin, tu viens avec moi au pied de l'arbre me faire réciter ma poésie ? Euh, désolé. Non, non, je peux pas. Mais Martin, tu me l'avais promis. Non, non, laisse-moi. Bon, eh ben, puisque c'est comme ça. Alors ? Comment ça s'est passé ? Oh, ça colle. Ta visite chez Cornichons a l'air de t'avoir vraiment sonné. Tiens, prends un bonbon, ça te remettra. Ils sont délicieux, juste un peu collants. T'as dit collants ? Et t'en as offert à Roxane ? Gros mots, si tu savais comme je suis content. À un moment, j'ai cru... Enfin bon... J'ai besoin de vous pour m'aider à mettre en place le cheval d'arceau dans le gym d'Oz. Martin, te fuir ? Mais non, je suis sûre que tu te trompes. Allez, viens. On va s'expliquer avec lui. Ils doivent pas être bien loin, il y a leur cartable. Et si on ouvrait son cartable ? Pourquoi pas ? On dirait un agenda électronique. Je savais pas que Martin possédait, hein ? Vas-y, allume-le ! Léa ! C'est qui, ça, Léa ? Tiens, regarde ! Un vaporisateur de parfum ! Oh, sans doute un cadeau pour cette fameuse Léa. Madame Bourdon, j'ai deux mots à vous dire. Roxane ! Attends, je voudrais te dire... Je te laisse. À plus tard. Martin, à vous, ce ne serait pas une certaine Léa que tu destines le vaporisateur à parfum qui se trouve dans ton cartable ? Mais je... Pas du tout. D'abord, c'est pas un vaporisateur, c'est... Martin, tu me donnes une explication valable ou bien je ne t'adresse plus jamais la parole. Bon, je vais tout vous dire, mais il va falloir me croire et ça va pas être facile. Alors, voilà. Voilà, je vous ai tout dit. Et en plus, Madame Bourdon serait une extraterrestre. Si c'est tout ce que t'as trouvé pour justifier ta trahison, écoute, je vais la suivre et j'espère pour toi que tout ce que tu as dit est vrai. Sinon... Oh... Oh... Martin, je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir fait confiance. Et moi, désolée de t'avoir prise pour une extraterrestre. Quand vous aurez fini de vous excuser mutuellement, on pourra peut-être s'occuper des vrais extraterrestres. Alors ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est dans la ruelle. Oh... Allons-y, suivons-la. On est coincés. Martin, comment on va pouvoir faire ? J'ai ma petite idée. Aïe, le détecteur optique. Attends, je vais lui faire détecter ma droite. Regardez, les barreaux se désintègrent. Vous avez bien dit que rien ne résiste à ma droite. Allez, ne perdons pas de temps. Allons-y. Ça alors. J'espère qu'ils ne sont pas... Ils ont plutôt l'air endormi. Chut, écoutez, on vient. Monsieur Cornichon, je vais le prévenir. Attends, c'est peut-être un faux Cornichon, lui aussi. Gros mot a raison, Martin. Suivons-le plutôt à distance. Par les cornes du grand vomi, le Pistot-Doudou est encore tombé en panne. Ce n'est pas étonnant. Un produit d'importation venant d'une planète en voie de développement. Tu ne l'as pas coûté. Et en plus, il n'y en a qu'un seul pour trois. Ils ne se rendent pas compte, là-haut. Résultat, je n'ai pas pu arrêter le directeur. Tout ça va compliquer l'enlèvement. Et il va falloir se méfier. La cible pourrait bien être armée. En tout cas, il faut revoir immédiatement le plan de capture de la cible. La cible, c'est moi. Gros mot, c'est le moment de passer à l'action si on veut profiter de l'effet de surprise. Allons-y. On les tient. On ne bouge plus, c'est terminé. Amitié, j'ai une femme et deux mille enfants qui m'attendent sur vos bitox. D'accord, mais vous repartez tout de suite et ne revenez plus, compris ? C'est juré. Qu'est-ce qu'on fait, Martin ? Il a l'air sincère. Laissons-les partir. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Allez, sans rancune et bon retour. Bon retour, c'est vite dit. C'est qu'ils y tiennent là-haut. Alors, Martin Martin, un jour, pirate, l'on parra pas fromage ou t'as extincteur. Alors, comme je rentre bredouille, bonjour le savon. Ben, il y aurait peut-être un moyen d'éviter ça. Ben oui, comment ? Tout simplement en embarquant un extincteur. Par exemple, il te suffira d'affirmer que c'est ma transformation du jour. Génial ! J'ai pas d'extincteur sous la main. Ben, je comptais offrir un parapluie en souvenir à ma femme. Ça devrait faire l'affaire. Nom d'un chien ! Hé, on allait oublier Mademoiselle Bourdon et Grincelle. Je m'en occupe. Ça y est, dans quelques instants, ils auront tout oublié de leur mésaventure. Au revoir. Bon retour. Oh, ma tête. Mais que s'est-il passé ? Mais que fait-on ici ? Mission accomplie, monsieur le directeur. Mission accomplie, mission accomplie. C'est vite dit, Martin. Il ne faudra pas oublier les 50 lignes qui vous restent à faire. Martin, Martin, Martin. Agent secret ou draculé ? Martin, Martin, Martin. Les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Martin. En classe, viens à la réfrise. Martin, Martin, Martin. Avec toi, on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Oui, merci.